Bonjour à vous, mes chers lions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Doutarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance, pour la période du 16 au 30 avril 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que l'énergie vous réserve, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, comme ça peut être également des messages qui pour autant s'adresser à vous, concernant votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général, parce qu'il va y avoir des informations que je vais vous donner qui correspondront à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins, d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous rejoins, je vous encourage à aller voir également, d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire, simplement pour vous donner la chance d'avoir des informations supplémentaires, complémentaires, ou tout à fait avoir une autre approche, une autre façon de voir la situation, votre situation. Alors, c'est à vous de voir, puisqu'on vous dit toujours d'aller chercher, c'est-à-dire d'exercer plutôt votre libre-bête et votre discernement, c'est-à-dire dans un contexte de tirage général, d'aller chercher, de garder l'information qui vous concerne, concernant votre vie, ça résonne à l'intérieur de nous, il y a un écho, votre intuition est d'accord, on est calme face à ce qu'on entend comme information. Sinon, ça ne correspond pas, une information ne correspond pas du tout à ce que vous vivez, vous la laissez passer, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord, il y a un tri à faire quand même. Et c'est bien, sinon ça ne rejoindrait pas, ça ne rejoindrait pas une personne. Vous comprenez un peu l'idée. Alors, chers amis, si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi le Namasté pour une bénédiction pour cette période-ci, étant donné avec la période de la nouvelle éclipse, une éclipse qui nous arrive le 8 avril. On va en subir, même au 16, on va être encore dans ces effets-là. Alors, j'ai voulu, c'est pour ça que je la fais un peu plus de bonheur, vous n'en aurez pas nécessairement connaissance, mais ça fait quand même, de toute façon, on va sortir la journée du 8. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. C'est une bénédiction à recevoir, parce que ça peut nous aider dans cette quinzaine particulièrement, suite à cette éclipse. C'est ce qui va vous donner le ton, voir un peu ce que l'ambiance générale, ou ce que pourrait être la tendance, on verra bien. Sinon, on va travailler également avec l'oracle du chemin de vie, avec le tarot du pouvoir des archanges, ainsi que pour vivre en pleine conscience en première partie. J'ai mis aussi en première partie trois oracles différents, simplement pour donner les messages ou donner des informations supplémentaires, ce que vous pourriez aller chercher en plus. Alors, il va y avoir l'oracle de la médiumnité, une carte. On va voir également l'archange Michael, et ça peut être aussi l'oracle E, ici, qui nous amène une interprétation un peu différente, où on nous parle de 52 cartes d'oracle pour réaliser vos rêves. Alors, on va voir ce que la carte va nous donner. Moi, j'amène ces outils-là pour vous donner un conseil, une direction, quelque chose que vous cherchez, une réponse peut-être, ou alors un souhait. Vous savez, savoir si ça va être bon. Peu importe, dans cette idée-là, ce que ça peut vous apporter, en fait, d'avoir l'information, ce que ça vous fait à l'intérieur quand vous l'entendez. Alors, bon, à vous de voir un peu. C'est vous, de toute façon, qui allez interpréter la sensation que vous allez recevoir, ou du moins l'information que vous allez recevoir. J'ai remis en process de la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on répond à deux de vos questions, avec les réponses angéliques, ainsi que le Divin Time Oracle Deck, ici. Deux questions, donc deux réponses. C'est un ou deux domaines. C'est vous qui décidez, je veux dire, comment vous allez traiter, si ça vous appartient, si ce tirage-là vous appartient, parce que c'est principalement même vous qui allez aussi également l'interpréter suite à votre question. Si vous êtes les seuls à connaître vos questions, la seule à connaître vos questions. Alors, c'est ici, s'il y a un ressenti, ça va être dit. Mais sinon, on va dire, ce sera à vous, évidemment, même si vous sujettez quelque chose, ce sera à vous de l'interpréter selon le sens de votre question, de toute façon. D'accord? Alors, voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour cette quinzaine, cher ami Lyon. Alors, si vous voulez bien, c'est le moment pour moi de vous remercier. Je vous remercie pour votre présence, mais également pour votre participation, comme votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Doutarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci de tout cœur. Moi, ça m'encourage à continuer. Alors, je vous remercie de me donner cette belle sensation d'encouragement. Je suis certaine, et je voudrais aussi, évidemment, remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue dans la communauté. Alors, mes chers Lyons, si on allait voir maintenant ce que les énergies du 16 au 30 avril vous réservent pour la période du 16 au 30 avril, cher ami Poisson. Ouh là! Alors, c'est parti. On nous dit ici, un cadeau béni, cher ami. Bon, rien de moins. On vous dit que quelque chose de magnifique va bientôt se manifester. Aie confiance dans le fait que tout se déroule de la façon la plus parfaite pour toi et pour les autres. Garde la foi et continue de manifester des idées positives et aimantes. Un cadeau béni est en chemin. Namasté. Wow! Bon, OK, il y a un petit bonus qui vient vers vous, là. Qu'est-ce que c'est? Bien, écoutez, c'est vous qui allez savoir bien plus vite que moi. Je suis certaine, c'est un cadeau. Alors, prenez-le. On dit merci. C'est un peu l'idée générale. Et puis, profitez un peu dans cette idée-là. Alors, quelque chose de bien, cher ami. Ça commence bien quand même. Si en plus la carte qui influence veut dire votre quinzaine, on n'a pas fini. On n'a pas fini d'être dans la gratitude, j'ai envie de vous dire. Bon, allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Dans votre état d'esprit, un peu sur à quoi vous cogitez, réfléchissez, pensez, tout simplement. Ou sur comment votre humeur va dire un peu ce que vous filez durant cette quinzaine. C'est parti. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est bon. Le 42, ici. Le 8 de Gabriel. Et la toute dernière, le 44. Bon. Je pense qu'on est... La sensation des trois cartes, surtout à peu près ce que je viens de lire ici. Je pense qu'on est un peu... On est... Je pense qu'on est dans une quinzaine où notre lion, on va dire, va prendre un peu le dessus. On ne sera pas tout à fait le chaton. On va dire qu'on est peut-être parfois... Ici, j'ai l'impression qu'est-ce que je sens de la confusion dans les cartes ici jusqu'à maintenant. Dans votre état d'esprit, là, c'est comme, bon, là, c'est assez, là, c'est moi qui prends le dessus. C'est moi qui n'ai pas le dessus, mais je prends le lit de ma vie. C'est un peu dans ce sens-là que je vous vois. Je prends les reines. D'accord? Il y a une décision. Il y a quelque chose ici. Il y a une affirmation dans la décision. Dans ce sens-là. C'est cette sensation-là que je sens. Le 42, ici. On vous dit que... Le 42, on vous dit que la tristesse, c'est un sentiment qui prend fin dans l'envie. C'est fini. C'est fini, je veux dire, on veut arrêter les choses. D'ailleurs, avec ce 42 qui nous parle de 6, c'est face aux autres. Est-ce que c'est votre attitude face aux autres? Ou du moins, ce que vous percevez peut-être vers les autres? Ou alors, ce que les autres vous font sentir. Ça peut être aussi dans cette idée-là. C'est parce que le 6, c'est votre attitude. C'est vous face aux autres comme les autres face à vous. Un peu dans cette idée-là. Donc, c'est aussi la famille. Beaucoup d'autres choses. Mais entre-temps, au niveau de la sensation, c'est ça. Est-ce que vous avez changé la tristesse pour l'envie? C'est un peu ce que j'ai ma première perception de l'écriture. Et moi, ce que je vois surtout, c'est que vous avez justement envie de penser à autre chose. C'est pour ça que la tristesse, c'est-à-dire, on en est pas à la bord, parce que c'est une autre émotion qui prend le dessus ici. Ici, on veut gagner. On va aller chercher ce qu'on veut aller chercher. C'est comme si on se décidait. On est décidés à aller chercher ce qu'on veut. On est convaincus que, bon, vous comprenez, il y a une fermeté, veut dire, dans l'idée, dans ce que l'on veut atteindre ici. On n'est pas dans l'hésitation. Ça, c'est clair. Le but de Gabriel, ici, qui nous parle d'émotions, chacun des émotions, mais c'est aussi la créativité dans ce contexte, au niveau du deuxième chakra, c'est le « je ressens ». C'est s'ancrer dans la réalité. C'est l'amour de la vie. C'est de la vitalité, de la force, de la motivation. C'est l'estime de soi. Mettez-en. C'est un peu une énergie très positive au niveau des émotions. On ne parle pas ici de haut et de bas, mais on parle, au contraire, d'un bel équilibre qui vous fait ressentir les choses avec passion, avec amour, avec intention. Comprenez-vous, on est vivant. C'est pas dans cette idée-là. On ne subit pas. On participe à la vie. Donc, on est une grande activité. C'est la description de la carte. On parle même de résultats soudains et instantanés. On vous dit également que la communication est importante. Alors ça, il va falloir, à un moment donné, ne pas, je ne veux pas dire de ne pas mâcher ses mots, mais c'est surtout de ne pas s'arrêter ou s'empêcher de dire certaines choses. On n'est pas obligé de le dire d'une façon méchante. On peut très bien être très diplomate. Quand même, c'est le 8. Le 8, c'est n'oubliez pas que c'est karma aussi. Donc, bon, faites attention à comment vous allez dire des choses pour ne pas qu'on vous le fasse un jour. C'est un peu dans cette idée. Parce que le 8, c'est la sagesse. C'est une stabilité. C'est une réussite, surtout. Le 8, c'est souvent relié à tout ce qui est moyens, financiers, matériels, etc. On a peur de discernement, de bons jugements. Donc, on est capable de voir les choses comme elles sont. On évite de réfléchir après et d'agir d'abord et de réfléchir après. C'est un peu dans ce sens-là, plutôt. Au contraire, il faut voir venir. Donc, il faut se préparer. Il faut être proactif. On est dans cette idée-là. C'est la justice aussi, le 8. Donc, c'est l'équilibre. C'est les deux plateaux. On ne va pas trop non plus. C'est la confiance en soi, je vous l'ai dit. Mais c'est surtout la sagesse aussi, le 8 de Gabriel. Donc, on se sert de notre expérience de vie. Moi, la sagesse, je le vois de cette façon-là. C'est se servir de ce qu'on a compris, des leçons de la vie, de ce qu'on a aussi réalisé, etc. Peu importe, je veux dire, la façon qu'on l'a appris. Mais c'est dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est des choses qu'on sait, d'accord, qui nous ont… Ça a été prouvé, veut dire que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, un peu dans ces deux idées-là. Le 44 qui vient tout de suite après avec « je pardonne à l'autre et je me pardonne ». Ici, il y a un… Est-ce que c'est un malaise? Est-ce que c'était quelque chose qui vous suivait depuis longtemps, peu de temps, ou ça vous tourmentait, ou c'est un regret? Peu importe, ici, avec ces 44-là, on veut… C'est dans un but de mettre les choses dans l'autre qu'elles doivent être. C'est un peu dans cette idée-là. C'est comme si, je veux dire, vous êtes très conscient sur votre personnalité, ici, cher Lyon, qu'on ne se sent pas bien, je veux dire, dans la situation présente, peut-être face à certaines personnes. Ça peut être aussi, il y a une année qu'on vous parlait éventuellement, de parler des autres avec les 42. Est-ce que c'est des choses qu'on a expliquées ou qu'on a besoin de verbaliser, tout simplement, aussi? Parce qu'il y a beaucoup de bleu, ici. Il y a beaucoup de bleu, mais il y a du bleu ciel qui nous amène. Donc, bon, on a peut-être des façons créatives d'apporter, d'amener le sujet sur le tapis, ici. Mais on est très logique, la façon que l'on montre. Et ce 3, ici, qui nous montre que c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, un petit peu dans l'idée de… C'est aussi d'Anaïs, le 3. Donc, c'est… On est très cartésien, ici. Très logique dans la façon d'aborder les événements, de la façon… Le pourquoi on doit pardonner, se pardonner, aussi. On a eu des gestes, peut-être, qu'il y a eu des paroles qui se sont dites, qui n'auraient pas dû être dites. C'est un total de huit, n'oubliez pas. On vient de le voir, ici, avec le huit de Gabriel, ici, tous les effets. Donc, vous avez quand même une certaine sagesse, une certaine expérience de vie qui fait que, pour vous, cette étape-là est nécessaire pour arriver à passer à autre chose. Ça peut être possible, aussi. C'est peut-être aussi pour guérir un karma. Ça peut être aussi votre sens de la justice qui fait que ce n'est pas juste de laisser ça comme ça, ou de ne pas le dire, ou qu'on comprenait un peu, que vous êtes trompé, ou que vous n'avez pas été d'agir, parler trop vite, ou comprenez. Peu importe, la façon… On ne cherche pas des excuses, ici. On cherche à se faire pardonner ou alors à pardonner, alors. À vous de voir un peu ce que ça rejoint à l'intérieur de vous. Mais comme je vous dis, c'est… On ne joue pas sur les sentiments avec ces cartes-là. On joue vraiment avec des points logiques. Peut-être que vous allez pouvoir expliquer la situation, pourquoi ça en est arrivé là. Mais je suis certaine, ici, il y a un acte de foi qui se fait, avec le pardon. D'accord? Et c'est amplifié. Ça vous tourmente, parce que le 44 est un ombre-mètre. Donc, il vous demande qu'il vous pousse à mettre de l'ordre à votre vie. Que les choses soient bien éplantées, bien carrées. D'accord? On cherche une bonne assise. Et dans le moment, bien, ça vient vous perturber ou parasiter certaines pensées dans des moments où vous n'avez pas besoin. Donc, on règle la situation une fois pour toutes. Alors, on va voir dans l'action un peu, pas de la préparation, plutôt de l'action, un petit peu comment vous allez agir. Qu'est-ce que vous allez faire, d'ailleurs, qu'est-ce que vous allez préparer, mettre en marche ou pas. Voir un peu ce qu'on va faire durant cette quinzaine. On nous parle du 29, ici, le nombre-mètre, avec le 2 et le 9 qui donnent 11. On nous voit, bien, le quart du centre, le 19 qui est le soleil, qui est d'ailleurs votre maison, le cher lion. C'est, d'ailleurs, il est souvent représenté. Bien, pas sur cette carte-là, mais en général, le soleil, il y a un lion dans l'image. Enfin, peu importe, c'est votre emblème. Et la toute dernière, où on nous parle du 37. Alors, le 29, que je vous disais, le 2 et le 9, qui nous parlent du 2, la collaboration, l'association, c'est la réceptivité, s'ouvrir, de ne pas se borner à une chose, mais d'ouvrir notre esprit à une multitude de solutions, de positions, de peu importe, vous comprenez un petit peu l'idée, qui nous voyent à honte, nombrement, qui nous confirment que votre intuition, c'est la bonne. Donc, surtout qu'on est dans ce rose-là, on la ressent, on ressent ce qui se passe, on ressent ce qu'on doit faire, on se sent, on en est venu à la conclusion 2, et c'est ce qu'on veut 2, et on veut mettre en application. On vous dit, ah, l'amour, tout ce que vous touchez s'entoure de cœur et crée votre équilibre. Ici, on fait les choses de la bonne façon. C'est vers ça qu'on est porté. Je pense que c'est pour ça, un peu, le pardon qu'on se donnait ici. C'est sûr qu'on ne fera pas la même gaffe deux fois, parce qu'on a appris quelque chose dans cette leçon. Donc, ici, je vous l'amène comme un moment d'énergie positive, qui fait que votre esprit est beaucoup plus doux, beaucoup plus tendre, qu'on pourrait s'attendre de lions. On parle de courage, d'audace, normalement, avec les lions ici. On est plutôt porté à les lions, c'est un site de feu. Donc, tout s'enflamme, puis après ça, on éteint les draises. Donc, c'est un peu dans cette idée-là où on met de l'eau pour éteindre le feu qui a été mis. Ici, il y a un équilibre dans ce que moi, je vois ici. C'est un peu cette sensation-là. Vous regardez comment la lumière, elle est vraiment vers votre chakra, je veux dire, du troisième œil, mais surtout aussi celui de la couronne. Donc, on est vraiment dans une énergie ici où c'est le ressenti qui ressort, mais avec beaucoup d'amour ici. Il y a du sentiment dans la pensée, dans la façon qu'on parle, la façon qu'on voit notre vie ou qu'on voit la vie, ou qu'on décide de prendre des décisions. On n'est pas ici dans un état d'esprit pendant qu'on prend une décision de « c'est pas vrai, je vais me faire avoir une deuxième fois ». Comprenez-vous, on n'est pas dans la revanche, dans l'inquiétude de se faire encore avoir quoi que ce soit. Au contraire, on est confiant. Donc, déjà, la perception, elle est totalement différente, mais notre vision, ça amène une vision différente aussi. C'est dans cette idée d'oeuvre que je vous l'amène. D'accord? Le soleil, cher ami, qui vient encore éliminer votre quinzaine ici, particulièrement avec cette belle, avec ce beau cadeau béni, avec ce 19 qui nous parle de début et de fin, si on regarde, c'est relié au troisième chakra, avec ce soleil, ou le « je suis ». D'où le soleil. C'est l'élément feu associé au soleil, d'ailleurs. C'est le lien avec l'ego. C'est l'estime de soi, la confiance en soi. C'est vraiment… On est faciles à décider, peut-être, ou des fois, le feu, une fois, nous fait prendre des décisions un peu rapides. Mais ici, on nous parle de bonheur, d'abondance, de bonne humeur, de confiance en soi, encore une fois, le courage est augmenté, l'audace aussi. On est plus… On risque plus. Certains, c'est sûr que certains diront pas tant que ça. Mais je dirais, moi, qu'on met nous-mêmes, chacun individu, on met nos barèmes, de ce qu'on est en mesure d'endurer, dans les risques que l'on prend. Il y en a qui, bon, la porte est grande ouverte, d'autres, c'est comme, je peux un peu, mais pas trop. Je veux pas passer mes nuits à essayer de savoir comment je peux redresser la situation, ou savoir si j'ai fait le bon geste. Comprenez-vous? On aime que nos nuits sont calmes. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ici, la façon que vous allez mettre le risque dans votre vie. Mais je suis certaine, on est… N'oubliez pas que le soleil, ça éclaire la situation beaucoup. C'est, vous savez, quand c'est très ensoleillé, il y a peu de détails qu'on peut manquer, à moins d'avoir le soleil dans la figure, mais bon, vous comprenez dans les yeux, vous comprenez un petit peu l'idée. C'est vraiment d'éclairer la situation, mais ça enrichit aussi tout. C'est votre… Comment je peux dire ça? En étant un lion et en ayant le soleil carcentral de votre jeu ici, c'est comme si on amplifiait tout ce que fait un lion, ou plutôt ce qu'est un lion. Ça vient éclairer, on comprend les choses, si on ne les comprend pas, on les ressent, mais c'est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté avec ce soleil. C'est ce qui l'empêche, le soleil, l'ambiguïté, justement, le doute. Tout ce qui pourrait vous affaiblir dans un certain sens, puisqu'on parle de courage et d'odeur avec le soleil. C'est une énergie supplémentaire que vous possédez probablement en étant lion, je vous le redis. Je deviens peut-être lassante de vous le dire, mais c'est quand même… Je ne peux pas passer à côté. C'est assez rare. Les autres, on a tous des éléments, on va dire, chaque signe, mais on va dire ici, c'est un signe qui est bon. Tout le monde connaît ce que c'est un lion, peu importe où vous êtes sur la planète. C'est un peu dans cette idée-là, je veux dire, que je vous amène. C'est une reconnaissance aussi. On aime bien le lion, on aime bien être devant la scène. C'est pour certains, il y a toujours des exceptions, évidemment. C'est… Votre ascendant aussi fait une différence, comme votre sélinaire, mais comme plein d'autres… plein d'autres, dire… énergies qui peuvent vous toucher ou modifier. Alors, c'est dans cette énergie-là que je vous l'amène. On vous dit que la vie est merveilleuse. On vous dit, développez-vous grâce au pouvoir de la pensée positive. Et on nous parle d'un succès inspirant ici. Je pense que ça peut vous… Cette carte-là vous amène… Enfin, vous amenez un peu beaucoup plus loin. Je vous le dis ça dans le sens que c'est comme si ici… Ce que j'ai reçu en prenant la carte, c'est comme si, je veux dire, on avait… On passe du point A au point B ici. Ou peut-être CID, parce que l'avancée peut être un peu… Avec le soleil qui nous stimule, ça peut avancer beaucoup plus rapidement. Donc, c'est un pas de géant en avant. Mettons que je devais le résumer en le disant de cette façon-là. Peu importe quelle décision et dans quel domaine ici ça concerne. C'est comme si la façon que… Les choses qu'on a à faire sont faisables dans le moment. Donc, il s'agit juste de les exécuter. Dans la meilleure de ce que vous êtes, évidemment. Excusez-moi. D'ailleurs, ici, on vous parle ici de façon très directe. En parlant du 19, le 1 et le 9, c'est que le 1, c'est l'action, c'est le début. C'est la chose nouvelle. C'est là où tout est possible. Mais le 9 vous dit, oui, c'est beaucoup de conscience spirituelle, mais c'est surtout, c'est d'avoir quelque chose d'important à terminer. Donc, on boucle la boucle ici. On a commencé avec le 1, on finit par le 9. C'est fini. On passe à autre chose. Bingo. C'est un peu dans cette idée-là de 9. C'est ce qui vous amène le soleil peut-être en amplifiant un peu les choses. Donc, c'est beaucoup plus clair et à moins d'hésitation. Donc, on s'en va plus rapidement aussi. C'est un peu dans votre idée que je vous amène, moi, ce soleil ici dans plein centre de vos cartes. Il y a quelque chose qui vous pousse à avancer ici et sans hésitation. Comme je vous dis, avec beaucoup d'audace, beaucoup de courage, beaucoup de luminosité ici. C'est clair dans notre tête. Dans notre cœur, c'est clair. On est en harmonie. J'alimente ma joie intrinsèque ici avec ce 37 qui vous ramène justement, encore une fois, à bouger, à l'action de façon très logique, très lucide ici avec ce beau bleu qui nous parle du chakra de la gorge, qui nous parle, je veux dire, de la communication. Mais la communication dans le sens qu'on veut bien s'exprimer, oui, mais on veut aussi être en mesure d'écouter et de comprendre les autres. Donc, ce n'est pas un dialogue ici, ce n'est pas un monologue, d'accord? C'est notre dialogue. Il y a des conversations qui se font, tout simplement. On échange. C'est dans cette idée-là que je vous l'amène. On est bien parce qu'on est en mesure de décrire ou de ressentir, parce que le chakra de la gorge dans cette énergie-là, surtout avec le 3, c'est que ça nous rend une communication qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile. Et dans le mois d'avril, on va être encore sur le coup de Mercure qui rétrograde à cette période-ci. Donc, ça achève, mais quand même. Donc, ça peut influencer encore un peu. Donc, il peut y avoir des quipocos, par exemple, ou des malentendus. Ce que ça peut appeler, ce ne sera pas votre vie, mais ça peut être fatiguant de devoir revenir en arrière pour réexpliquer. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est la compréhension, ce n'est pas ça. C'est ça que je voulais dire. Ce n'est pas dans cette intention-là. Il faut clarifier les choses. Le soleil, ici, vous évite justement de faire ce genre de rectification quand on a Mercure qui est rétrograde. Alors, ça vient justement vous simplifier énormément la vie, évidemment, dans cette quinzaine. Alors, profitez parce qu'il y a d'autres signes qui ne sont pas nécessairement aussi privilégiés. Alors, à vous de voir, qu'est-ce que ça peut amener. Mais je suis certaine, on aime notre vie dans le moment. Dans cette quinzaine particulièrement, je veux dire, les choses roulent comme on veut. On se sent plein d'énergie, c'est positif. Les pieds touchent la peine à terre, ça va bien. On est dans une bonne période, profitez-en. C'est tout. Il n'y a pas d'autre chose à faire qu'en profiter. Vous savez, la vie, c'est un éternet avec le cycle. C'est une roue. Ça tombe. Vous êtes dans une bonne période, profitez. Parce que les autres périodes peuvent être un peu moins. On ne sait pas. Donc, on ne sait pas la longueur de ces périodes-là. Alors, profitez au maximum, utilisez-les pour avancer, pas pour des mauvaises choses, mais des bonnes choses, des choses positives. Je vous encourage, du moins. Maintenant, c'est justement dans l'action. Est-ce qu'on va bouger? Est-ce qu'on va en profiter? Oui, mais est-ce qu'on va en profiter justement pour faire des choses, pour avancer, pour passer à l'action, ou prendre certaines décisions, directions, etc. Ici, on nous parle du 30. Le dernier, c'est le page de Raphaël. Le page, c'est le projet objectif qu'on se met dans ce don. Je me souviens bien. La toute dernière, c'est le 39. Bon, OK. 30 ici, encore la communication. Avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, on n'est pas dans la revendication, on n'est pas dans la rancune, on n'est pas dans les énergies négatives, où on vous dit que ne vous fermez pas au regard des autres. Soyez positif, c'est votre plus grande force. Ici, c'est autrement dit, c'est de ne pas vous laisser, quoi que je n'ai pas du tout le ressenti que j'ai, mais bon, je dois aller selon les cartes, un peu aussi. C'est ici, parce que ce que ça dit ici, ce n'est pas avec ce soleil, ça sera vraiment, vraiment atténué dans votre situation à vous. Parce que ne vous fermez pas au regard des autres, ce n'est pas une envie que normalement le lion a, parce que le lion, on va dire, il est justement à prendre le plancher. Donc, en général, toujours une généralité. Mais c'est un peu dans ce sens-là que je vois difficilement un lion, on va dire, nécessairement se laisser à ce point-là, on va dire, surtout avec le soleil qui est, comme je vous dis, dans le centre de votre carte, qui vous empêche justement d'avoir, peut-être en temps normal, peut-être en certaines périodes où vous êtes plus vulnérable, ça pourrait arriver, mais pas dans cette période-ci. Ce n'est pas le ressenti, mais alors, je suis loin de ce ressenti-là. Moi, je le vois plutôt comme quelque chose de doux. Ça peut, mais ce n'est pas quelque chose qui va vous arrêter ou vous allez en nécessairement tenir compte. C'est tout ça que je voudrais vous souligner. On vous dit d'ailleurs de rester positif, c'est votre plus grande force, évidemment, votre capacité, je veux dire, de dégager les choses, effectivement, de maintenir le positif dans votre vie, de voir votre vision positive, de garder ces sentiments-là, je veux dire, entiers à l'intérieur de vous. Oui, vous allez déplacer de l'air, c'est sûr. D'accord? Page Raphaël, où on nous dit que le page, justement, je reviens là-dessus, que c'est le projet, c'est l'objectif, c'est ce que l'on vise ici. On nous parle du... Il y a une nouvelle situation affective qui pourrait se manifester pour ceux qui cherchent de l'amour ou des sentiments, dans ce point-là. On parle de messages en lien avec une relation ou des invitations sociales. On nous parle surtout, moi, c'est la carte que j'aime le plus, c'est la ligne que j'aime le plus, c'est la grande révélation intuitive, il y a des choses qui viennent du cœur ici, on est dans chacun du cœur, d'accord? Donc, c'est pas quelque chose, c'est de la gentillesse, c'est de la compassion, c'est de l'empathie, etc., etc. Mais c'est surtout un sentiment, je veux dire, où est-ce que... On est comme dans notre doudou, quand on est dans notre cœur, je veux dire, on est dans... on baigne dans des énergies positives, c'est... Tout est simplifié, tout n'est pas compliqué, je veux dire, tout roule, tout va bien quand on est dans... quand notre cœur, je veux dire, il est à la bonne place. Ce que je veux dire, c'est qu'il rayonne surtout. Alors, c'est un peu dans cette idée qu'en fait, chacun du cœur, je veux dire, est positif, qu'il est vraiment... il tourne en bonne... dans un bon rythme ici, je veux dire, au niveau des chakras, je veux dire, ça... il n'y a pas de question qu'on se pose. C'est parce que tout est filtré par le cœur éventuellement. Donc, tout ce qui peut être négatif, tout ça, je veux dire, est vivifié, est filtré, nettoyé, etc., etc., avec beaucoup d'amour. Ici, ce qu'on vous dit, c'est les grandes révélations intuitives. Il y a quelque chose qui va vous marquer, quelque chose, une idée, ça peut être, étant donné qu'on est dans votre cœur ici, mais qu'on est quand même dans l'action. Peut-être quelque chose que vous allez observer, que vous allez regarder, que ce soit des visions, que ce soit un journal, peu importe, une situation. Il y a quelque chose ici qui va vous être révélé, quelque chose qui va vous flasher, quelque chose qui va vous intriguer dans un premier temps, que vous allez chercher à comprendre la signification. Des choses comme dans ce sens-là que je vous amène, moi, ici, à la page. Parce qu'on a la sensation intérieure de nous, l'intuition, j'ai pas envie de vous dire, qu'évidemment, on nous parle ici de nouveauté. Donc, on est dans une énergie ici de, ça pourrait nous aider par rapport au projet qu'on a, ou du moins ce qu'on aimerait amener, ce qu'on vise, le but. Donc, c'est une énergie vraiment positive pour ça. C'est un atout qu'on vous amène ici, tout simplement, par rapport à la poursuite de ce que vous voulez atteindre. OK? Je pense que je l'ai dit de la meilleure façon. Le 39, ici, qui nous parle de 12-3, vous êtes vraiment beaucoup, un peu beaucoup, dans la communication dans cette quinzaine de l'an. Il va y avoir du blabla, beaucoup. J'ai l'impression que vous avez blabla dans le sens positif, dans le sens que vous aurez à communiquer, à parler, à démontrer, à expliquer, à écrire, à bon, tous les médiums qui concernent, je veux dire, la communication. Vous aurez à utiliser ici, en tout cas, vous avez heureusement beaucoup de possibilités. Donc, que ce soit un fax, que ce soit un courriel, que ce soit un texto, un téléphone, regarde. Bon. Ici, on vous dit que je reconnais tant ma capacité d'émettre que celle de recevoir. Ici, c'est comme si on vous ramenait avec beaucoup de créativité ici, avec beaucoup, parce qu'on est dans chacun ici de la gorge, encore une fois, avec ce 3. C'est 39, 12, qui revient à 3. Mais encore là, ça va vous prendre un petit peu de, oui, ça va vous prendre un petit peu d'énergie, dans le sens qu'il va falloir pousser un petit peu en avant, ou du moins, faire la promotion, peut-être. Je suis certaine. C'est comme si on réalisait quelque chose. Vous avez autant, c'est beau émettre des choses, des intentions et ce que vous voulez, mais il va falloir aussi que vous receviez, vous acceptez de recevoir certaines informations. Je vous reviens ici avec les grandes révélations intuitives. Faut-il encore les accepter d'en tenir compte? Je ne vais pas dire d'accepter tout, mais d'en tenir compte. C'est ce que je vous amène de l'homo, vraiment, pour vous dire, si ça vous sied, tant mieux. Sinon, vous laissez de côté, mais prenez le temps de valider. C'est tout. C'est la seule chose que je veux vous amener, en fait, pour ne pas vous éviter de manquer des choses. Parce qu'ici, on est capable d'émettre, oui, mais on est aussi capable de recevoir. Et c'est ça qu'il faut arriver, veut dire, à... Autrement dit, c'est pas vous qui avez la peine. C'est bien beau de prétendre que vous avez des solutions, que vous êtes en mesure de verbaliser vos intentions ou vos choses. Maintenant, il faudrait-il encore que vous acceptiez ce qu'on vous donne? Ce qu'on vous met sur votre chemin, que vous acceptiez de prendre, veut dire, les choses pour accéder à votre but, à ce que vous dites que vous voulez atteindre. Dans cette idée-là, je vous l'amène. D'accord? Donc, c'est clair qu'avec le 39-12-3, on parle de communication et est fluide, c'est le moment d'émettre exactement ce que vous vous attendez dans la vie. Puisque vous êtes dans une période, justement, où la verbalisation, elle est importante. On en parle beaucoup, vous dire, dans votre quinzaine ici. Donc, c'est quelque chose, ça va être un médium qui va être privilégié, je dirais, dans cette quinzaine-là. Vous avez des beaux, des belles choses qui vous arrivent dans cette quinzaine-là. Franchement, je ne peux pas vous passer à côté, je me fie exclusivement aux cartes. Je vous dirais que vos chances sont là. Du moins, j'espère que vous ne les ignorez pas, je vous en prie, parce qu'il y aura des belles possibilités dans cette quinzaine-là. À vous de les saisir, évidemment. C'est toujours vous qui avez le dernier mot. Mais ça reste que si vous vous donnez la chance, vous avez la possibilité de faire, comme je vous ai dit tantôt, un pas de géant, je veux dire, dans ce que vous voulez atteindre dans votre quinzaine. Il y a beaucoup de choses qui peuvent bouger rapidement, parce que vous avez l'impulsion, vous avez la capacité de les prendre, de l'intégrer aussi. Parce qu'avec ce soleil-là, c'est aussi ce que ça vous donne. La facilité d'intégrer les choses, c'est l'immineux, donc il n'y a pas d'incompréhension. C'est facile de comprendre que, hop, c'est ça dans la vie, c'est le secret de la vie, ou peu importe, comprennez-vous un petit peu dans cette idée-là. On arrive à trouver quelque chose de rationnel, veut dire, dans ce que l'on comprend, on est capable de rationaliser, on va le dire de cette façon. Alors, on voit maintenant les messages qui pourraient vous concerner durant cette deux quinzaine-là, avec les trois orales que je vous ai données. Je vous suggère fortement, pendant que je mélange les cartes de pensée, ce que vous aimeriez savoir, le conseil, peu importe la façon que vous aimeriez, veut dire, c'est votre moment. Aller chercher une réponse additionnelle, que ce soit par rapport au tirage ou à autre chose. C'est, comme je vous dis, moi, je prends ces cartes-là comme des messages qui vous appartiennent, étant donné que, en majorité du temps, c'est vous qui allez les interpréter. Je peux bien vous donner une définition, mais ce sera à vous de l'appliquer selon votre vie, votre chemin de vie. Je ne ramasse pas les cartes, c'est pour ceux qui ne savent pas, parce que je n'ai pas donné l'intention, et de toute façon, c'est vous qui allez donner l'intention de dire aux cartes. Alors, pour voir comment vous en servez, je suis votre médium pour le moment. Alors, je coupe. Je prends la carte du dessus. Je la retourne parce qu'il y a le titre dessus. Là aussi, mais c'est moins dur. Je vais remettre le croix, désolé. Le deuxième, qui est l'archange Michael. Là aussi, toujours, regardez votre focus, votre attention sur les cartes. Pendant que je mélange. Là, on a une petite dernière impression qu'on va couper. Et la toute dernière, avec le E. Par de vos rêves, avec cet oracle. Une dernière. Alors, on est prêt à la coupe. Là, voilà. Bon, alors, si on allait lire maintenant, qu'est-ce qu'il y en a pour vous? Alors, ici, on a fusionné avec l'esprit. Regardez-moi ces belles couleurs-là. On est en accord avec ce que l'on ressent, mais aussi avec ce que l'on réfléchit, côté logique. Il y a un bon équilibre ici. Donc, on n'est pas à être trop dur dans une direction. Il n'y a pas de déséquilibre. Fusionné avec l'esprit. On vous dit qu'en fusionnant avec l'esprit, vous améliorez votre communication et obtenez des messages plus forts. Se fondre avec l'essence de l'esprit crée une connexion puissante permettant aux demandeurs de sentir brièvement la personne aimée revenir à la vie. Fusionné est un terme utilisé lorsqu'un esprit se rapproche vraiment de vous et vous permet, en tant que médium, de ne faire qu'avec son essence. En vous abandonnant complètement, vous pouvez vous mettre à sa place et devenir l'esprit, tout en restant parfaitement conscient. Fusionné complètement votre énergie avec l'esprit est une étape importante pour approfondir votre lien pendant ce type de communication. Après avoir établi cette connexion, partagez quelques preuves avec le demandeur pour la valider. Vous remarquerez comment l'être défunt aimé de cette personne commence à se rapprocher au fur et à mesure que celle-ci reçoit et valide l'information que vous lui offrez. Respirez profondément dans vos chakras inférieurs tout en évitant mentalement l'esprit à vous envelopper de son amour. Sentez son énergie vous entourer alors que vous fusionnez. Prenez quelques instants pour vous adapter au processus de fusion et permettre à son énergie de se caler sur la vôtre. Maintenant, vous pouvez partager plus de preuves, de messages personnels et même les manies du défunt avec le demandeur. Au début, cela peut prendre un peu de temps pour s'habituer à cette technique, mais avec la pratique, cela deviendra naturel. N'oubliez pas de toujours partager les informations avec bienveillance et soutien. Alors, à vous de voir, si vous êtes en mesure de fusionner, il y a peut-être quelqu'un ici, un message avec quelqu'un qui est décédé récemment depuis longtemps, quelqu'un qui vous a marqué, s'il semblerait, c'est à vous de voir un peu comment vous pouvez, je veux dire, tout simplement gérer cette carte ici. Donc, nous parlons de fusionner avec l'esprit. Alors, la deuxième de l'archange Michael, on nous parle de travail d'énergie curative. Bon, on se soigne. On vous dit la prière. Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et pour celui de mon entourage. Merci de mettre sur mon chemin des thérapeutes et enseignantes qualifiées en guérison énergétique aimant et intègre ici. C'est vraiment ici un travail d'énergie. Ici, on vient se soigner. Que ce soit dans n'importe quel niveau, ce n'est pas nécessairement que physique, ça peut être émotionnel, ça peut être mental, ça peut être affectif, ça peut être peu importe. Vous avez besoin d'avoir un peu d'amour, on va se le dire de cette façon-là, pour vous aider à reprendre le dessus, tout simplement. D'accord? Alors, on va maintenant le E, ce qu'on vous souhaite au niveau des questions de rêve, pour réaliser vos rêves. Il y aura une lecture, parce que je ne connais pas toutes les définitions par cœur, évidemment. Alors ici, on nous parle de GPS avec le 15, qui est déjà avec la valeur de 6, les autres. Donc, on veut aller vers quelque chose de neuf, vers quelque chose de mieux, du moins c'est ce qu'on souhaite, quelque chose qui pourrait nous révitaliser ici. On va voir ce que ça pourrait vous amener, 13, 14, 15, et pourquoi, 17, pourquoi tout d'un coup. Ici, on nous parle que votre intuition se manifeste ces jours-ci. Elle est vraiment disposée à vous aider à mener votre barque, et pour être honnête, elle commence même à s'impatienter un peu. Bon, il semblerait que vous vacillez un peu. Elle a du mal à comprendre pourquoi, alors qu'elle connaît le trajet le plus facile et le plus agréable, vous continuez à n'en faire qu'à votre tête, sans elle. Quel intérêt d'aller vous perdre, en particulier au moment où vous vous apprêtez à tomber sur une mine d'or? Oh, il y a un côté logique là-dessus, là. On vient un peu vous sonner un peu les cloches, Jérémie, dans ce message, pour ceux à qui ça s'adresse, évidemment. Mais ici, on vous dit, parce que peut-être que vous voulez tellement contrôler que vous ne laissez pas les choses justement arriver. On vous dit ici qu'on est en mesure ici de vous apporter ce que vous auriez besoin. Puis on parle des autres ici, vous vers les autres. Mais j'ai plus la sensation que ça vient de l'extérieur que vous en allant vers l'extérieur. Quoique. C'est à vous de voir, parce que ce 5-là, on me parle de liberté, on me parle de quelque chose que vous voulez nécessairement atteindre, mais il semblerait que vous vous mettez les freins vous-même, vous vous empêchez d'avancer. Alors c'est un petit peu ce que le GPS vous dit, c'est comme, si t'as mis le GPS, arrête de passer que c'est toi qui conduis, puis laisse le GPS te mener où t'as besoin d'aller. C'est sa mission, c'est son travail, sinon éteignez-le, puis allez selon vos propres moyens, selon votre façon. C'est un peu la logique ici que je viens vous donner. D'accord? Alors voilà, on va relire, si vous le voulez bien, pour terminer la première partie, on va relire la carte qui serait, j'espère, une tendance dans votre quinzaine, si c'est du moins ce qui semble s'annoncer de toute façon. Un cadeau béni, où on vous dit que quelque chose de magnifique va bientôt se manifester, aie confiance dans le fait que tout se déroule de la façon la plus parfaite pour toi et pour les autres. « Garde la foi et continue de manifester des pensées positives et aimantes. Un cadeau béni est en chemin. Namasté. » Une belle carte qui est en soi, c'est une carte d'encouragement, de positivisme, de foi, de ressenti que vous avez, qui vous habite depuis quelque temps, même s'il ne semble rien changer, ça ne semble rien bouger dans le moment, mais le sentiment reste. Alors c'est peut-être, vous gardez l'espoir, gardez la foi, les choses sont en chemin vers vous. Il s'agit de laisser mûrir la chose à la seconde près, un millième de seconde, je ne sais pas ce qu'il y a envie de dire, près. Il y a quelques outils qui vous ont été suggérés pour ceux évidemment que ça inspire, mais je suis certain, il y a quelque chose de béni qui vient pour vous. Il y a une gratitude ici, un souhait peut-être réalisé, il y a quelque chose qui vous convient de toute façon, on va le dire de cette façon-là. Alors mes chers lions, on va aller passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. C'est important que vous vous posiez des questions très précises, très directes, puisque la réponse est directe, il n'y a pas de fla-fla autour des réponses. Ça empêche l'ambiguïté, de se demander si c'est ça qu'on veut dire ou si c'est ça qu'on veut dire. Donc c'est clair, parfois ça nous plaît, parfois non, mais il faut faire avec, il y a l'année que vous posez des questions, on peut s'attendre à tout. Donc, c'est, je vous ai mis un croix rose, une labradorite, à vous devoir mettre la question, on va dire, en appartenance de la pierre, c'est simplement pour différencier les deux réponses. Alors voilà, si vous avez besoin d'un peu de temps ou un peu plus de temps pour, peu importe le temps que vous avez besoin pour modifier vos réponses, ou les adapter, ou peu importe vos questions plutôt, je voulais dire, réfléchir dans l'ordre, ce que vous voulez demander, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre dix secondes de réflexion supplémentaire, alors c'est assez, tant mieux. Sinon, vous savez quoi faire. Alors c'est parti, dix secondes. Alors mes chers lions, ça fait déjà dix secondes, alors si vous voulez bien, on va aller répondre à deux de vos questions. Alors pour le croix rose, pour commencer, réponse à votre question. Excusez-moi. On vous parle de relations profitables ici. Il y aurait des gens autour de vous qui pourraient vous donner un coup de main dans le sens que vous aimeriez, ou alors qu'ils auraient des contacts, ou alors quelque chose que peut-être vous avez besoin, on pourrait vous aider, on pourrait vous guider, vous, je ne sais pas, il y a quelque chose ici qui pourrait être bénéfique pour vous dans les relations, dans le réseau, votre réseau, votre, où vous allez dans les sens social, quoi que ce soit, bref, réseau d'amis, ça peut être bon, comprenez. Au niveau du temps, on vous dit de rester positif par rapport au temps. Ici, il n'y a pas de, on ne vous donne pas un délai, mais on vous dit de rester positif. Ça peut dire n'importe quoi, mais ça peut tout dire aussi. Pour faire des relations profitables, c'est sûr que d'un moment où on a besoin de quelque chose, on ne peut pas vous donner de délai. Donc c'est sûr qu'on vous dit de rester positif par rapport au délai. La labradorite, réponse à votre question. On vous dit de vous attendre à un signe, cher ami. Attendez-vous à un signe, selon le sens de votre question. Et au niveau du temps, on nous parle de quoi? On vous dit de vous sortir du délai, de vouloir savoir absolument le délai. C'est comme si on vous disait de vous décrocher. Décrocher veut dire savoir quand est-ce que ça va arriver. On vous dit, attendez-vous un signe. Déjà, vous devriez avoir une bonne partie de la réponse. Mais au niveau du temps, on ne vous en donne pas ici. On ne veut pas vous en donner. On vous dit au contraire, arrêtez d'y penser. Le temps n'a pas d'importance, c'est inventé par l'homme. Vous vous en souvenez. Attendez-vous un signe. D'accord? Alors, voilà, grosso modo, en fait, ce n'est pas grosso modo. Voilà ce qui va être votre, je termine votre tirage, cher ami, votre guidance pour cette période du 16 au 30 avril 2024. C'est un tirage assez, une guidance assez, assez positif, oui, c'est sûr. Mais je veux dire, c'est fort, intense. Je pense que vous ne devriez pas trop tôt vous ennuyer durant cette quinzaine. Alors, si vous voulez bien, on va les répondre parce que j'ai oublié de le faire avec les trois. Est-ce qu'on l'a fait ou on ne l'a pas fait? Je ne sais plus. Ah oui, on l'a fait. Je ne me souvenais plus si on l'avait fait ou pas. Je suis certaine. C'est fait. Alors, on est passé à autant des réponses. Alors, c'est ainsi que c'est terminé votre guidance pour la période du 16 au 30 avril. Les émonies, j'ai un moment d'absence. Du 16 au 30 avril 2024. Maintenant, je vais encore vous remercier, évidemment, de m'avoir reçu chez vous le temps de votre guidance pour cette période, pour cette quinzaine. Moi, je vous souhaite toujours beaucoup d'amour et de santé, de prospérité, de bonheur aussi. Faites attention à vous. Ça aussi, c'est très important. C'est même de base. Alors, nous, on se revoit d'ici une quinzaine, comme d'habitude, plus ou moins une quinzaine. Alors, en attendant, je vous souhaite encore les meilleurs. Et puis, on se dit au revoir et à la prochaine. À la prochaine. Au revoir.